Heureusement, on ne rit plus du monde comme avant. Sauf peut-être quand il est question de goût discutable. Et si le mot allemand « kitsch » a été adopté en français et dans d'autres langues pour qualifier une œuvre ou un objet de mauvais goût, au Québec, on a un mot bien à nous qui s'applique aussi aux personnes. Alors préparez-vous, parce que c'est « kétène ». Le mot « kétène » traduit un jugement sans appel. « Membre du jury, quel est votre verdict ? » « Ses goûts sont douteux, démodés ! » « Ça la rend ridicule ! » « Ça manque de finesse et de culture ! » « Et cet accoutrement qui l'accompagne ? » « C'est vraiment plus à la mode ! » « Ça fait p'tit peuple ! » « Clin, con ! » « Vous jugez donc cette personne et ce style ? » « Kétène ! » On raconte toutes sortes d'histoires sur l'origine du mot « kétène ». Malheureusement, aucune ne repose sur une base solide. Dans la plus connue d'entre elles, « kétène » serait une déformation de « kiting » ou de « kiteun », le nom d'une supposée famille indigente de Saint-Hyacinthe qui portait de vieux vêtements. Sauf qu'il n'y a aucune trace de cette famille dans les archives locales. On peut donc conclure qu'elle n'a jamais existé. Mais une chose est vraie, le mot « kétène » nous vient de Saint-Hyacinthe et ses environs. Les plus anciennes attestations écrites remontent à 1942 et désignent des personnes peu scolarisées et d'origine modeste qui habitaient le quartier défavorisé de l'ancien marché à foin de la ville. « À tchoum ! » Elles vivaient de menus travaux, d'emplois peu rémunérés et d'aumônes. André Champagne, comédienne et mascoutaine célèbre, racontait que dans les années 1940, certaines de ses familles mendiaient de porte en porte. Et qu'on revoyait parfois les vêtements qu'on avait donnés portés par les enfants des famille kétèuses, les « kétènes » du marché à foin. « À tchoum !» Kété, kétène. Kété, kété, kétène, kété, kété, ten, 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 té, keté, tien. Es un air, ça ! Un air de famille. On peut effectivement le supposer. Ce serait un héritage de France, puisque quêter y a donné le dérivé quétain, qui signifie quêteur. En usage en français du 14e au 16e siècle, il survivait encore à la fin du 19e et au début du 20e siècle, dans certains parler du nord-est, de l'est et du sud de la France, sous différentes formes, dont quétan ou féminin quétane, qui veut dire mendiant. On peut postuler que quétaine serait à l'origine le féminin de quétain, mais qu'il serait devenu épicène à une époque ancienne. Au cours des années 1960, quétaine est devenu un mot à la mode dans le milieu artistique montréalais, où il avait le même sens qu'aujourd'hui. André Champagne, Juliette Pétri et d'autres artistes originaires de la région de Saint-Hyacinthe ont passé le mot à leurs collègues de Montréal, et le milieu de l'humour a trouvé ça pas mal inspirant. T'aimes mon cadeau de Noël? Espèce de quétaine, toi! À partir des spectacles de burlesque, des émissions de variété ainsi que des journaux et magazines produits à Montréal, quétaine s'est diffusée dans l'ensemble du Québec. Depuis ce temps, on vit dans la crainte d'avoir l'air quétaine si on avoue aimer telle chanteuse ou qu'on porte un vêtement trop longtemps. Mais il faut juste se rappeler que tous les goûts sont dans la nature et que de toute façon, on est toujours le quétaine de quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada